voilà à la bonjour à tout le monde comme j'ai dit nous sommes en train d'aller regarder le terrain excusez là j'ai tourné la caméra on est presque là malheureusement je n'ai pas pris à partir du calme là là il y a émien il faut émien voici un peu le site où l'église de Berthaud va être construite là vous voyez de ce côté quoi l'attention à l'humain c'est ça c'est ça il faut bien c'est d'en bas hein là pour que les gens respirent un peu je serai à droite ici c'est droit c'est derrière la maison là voilà là c'est là le site là devant où l'église sera tout à l'heure on va descendre on va descendre tout à l'heure là pour mieux vous expliquer terre à terre avec le vendeur nous sortons de chez nos terres là voilà merci Armand viens prendre ça très vite voilà le site l'église va résider que par la grâce de Dieu nous avons l'intention de faire quelque chose ici à Berthaud qui va marquer la ville il y aura une méga chapelle ici comme j'ai dit c'est au moins 5000 places c'est une église au moins 5000 places tiens ok bon c'est à quel niveau il commence on va pas y aller la regarde il y a des gens qui ne font pas on finit ça va au niveau des vends il y avait souhaité que vous preniez la partie la bonne ici ils prendaient un peu alors on va vous emmener encore ici il y a des pieds ça dernièrement quand le commandant avait posé la partie de ce dernier il voulait que vous preniez la partie de la bonne là ça fait le temps il sera le minimum il y avait tout ici et puis il a dit que C'est ce qu'on avait dit non ? Oui papa C'était 5, plus de 2 mètres carrés Voilà Ici, ça aurait fait 3,5 mètres Papa tu vas appeler ton géomètre là, il vient Oui, allez, il est en train Il est en train, il est en train Il est en train, il est en train 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 Pendant fait un partage Il est un peu Il était un peu Il est pour la nour inertia Il se stunned Il s'est un peu Ok, j'arrive alors là, je recours la même fois. Tu as vu l'appareil? Non, je n'ai pas l'appareil. Bon, il n'y a pas de problème. Je vais demander, on va laisser l'argent. Je vais demander, on va laisser l'argent pour que tu vas venir faire ton travail. Il vient quand? Il va faire le travail. Il va faire quand? Parce qu'on veut ça maintenant. Il faut qu'on fasse la lettre. Maintenant, on en finisse aujourd'hui. Dans combien de minutes? On a trouvé quelqu'un d'autre. On a trouvé nous alors, tu viens. Je t'avais à expliquer. Je t'avais à expliquer. En premier, par contre, j'étais avec lui sur le terrain. Papa, qui vient avec son appareil une fois? Allo? Oui, allo? Qui vient avec l'appareil une fois? Allo? Allo? Oui papa? Oui, il était pas avant celui qui est derrière le maître là. Celui qui a l'appareil. L'appareil vient une fois. Et sinon tu as amené ta machine non? Non, pour que ça, pour que tu as de la soupe et il a l'argent à la machine. Ok, d'accord. Bien, alors, il vous donne l'argent. Il vous tire le plan. Est-ce que c'est suffisant? Il doit venir le plan. Non, il doit venir le plan. Non, c'est bon. Il a dans sa machine non plus. Il sort seulement le plan. De 2,5 mètres. De 2,5 mètres. Comme je vous ai dit, il va aller sortir ça. Parce que je n'ai pas pris le géomètre en désordre. J'ai conçu ça à un, je me mette quand il y a un problème. Je rappelle, il vient, il fait en avant. Il fait en avant, il fait en avant. Ça diminue. Quand j'ai demandé, il manquait quel l'eau. Il lui me sort le plan. Il me dit, il manquait tel l'eau, tel l'eau, tel l'eau. Il faut qu'il vienne donc délimiter le... Non, pour ça il y a un homme dans sa machine. Non, j'ai dit sur le terrain. Oui, les bonnes sont là. Je vois les bonnes. Allons-y. Vous, voilà la bonne qui est là-bas. Regardez. Voilà une bonne là-bas. Oui, voilà la bonne qui est là. Montons, je vous montre aussi la bonne qui est là-bas. Il faut qu'il me dise tant qu'il... C'est moi-même, non? C'est moi-même, non? Il sait pas que j'ai demandé de après-chir le notaire. Il doit attirer ça. Non, je dis le jour-mère, c'est mieux. Moi, je dis, il doit attirer le plan. On ne parle pas du temps. Il me faut le délai. Parce que moi je suis là, je pars. Mercredi, là, ma zénaf est finie. Mercredi, il me faut... Il faut ce que je signe déjà quand je signe à l'artier chez le notaire. C'est maintenant, après son lance. Je signe, il finit le dossier, je dépose, je lui mette le vote de dossier, c'est que je n'ai même plus rien à regarder la dossier. C'est là qui est dans mon dossier, dans mon déposier. Tu vois qu'il dit qu'il me faut le délai, il faut qu'il nous donne le délai. Il dit, ok, quel jour, moi j'ai fini. On lui a demandé que tu as les appareils, tu viens. D'ici la fin de semaine, vous payez ses frais. Vous payez ses frais. Je viens, elle, en effet, il vient. Il a dit qu'il vient dans ce, je vais encore l'appeler. Sinon, mène, je peux me mettre un peu, je vais me mettre un bac. La borne, ici. Elle est une doucement. Elle est blessée. On aGreg... On va répondre. Sur honte, il refuse, il refuse, il refuse. On est une doucement acheté. Elleporte. La borne desbusiness. Pas de baissier, le chemin estpoir. Il refuse de ne pas. C'est-il creepy. Il refuse d'aider à l'intérieur. Il peut se ne pas tomber. il faut qu'il soit absolument qu'il soit qu'il soit là qu'on me dise tu es libre de faire ça aujourd'hui qu'il le fasse avant que le terrain soit délimité en sorte que la prochaine fois quand je viens j'ai pas besoin de m'apportier voilà je viens voilà vous déposez il n'y a pas de problème il faut prendre tout le site voilà je vous attaque à l'eau quand on va commencer le travail nous ferons pas là on va pas courir après j'ai pas besoin j'ai veuille j'ai revenu là derrière il y a eu d'enjeu voici une borne ici oui je ferai une borne oui je ferai une borne oui je ferai une borne dans la télévision oui j'ai vu le mot de la présence il regarde la croix oui les petits enfants sont plus déflés que nous les enfants sont des gens vraiment C'est vraiment Oui Le monde juste en haut et la petite maison là-bas on l'aide de là-bas Ok Il faut dire que le professeur je vais me reposer Je vais me reposer Je vais me reposer Le temps Le temps Le temps qu'il arrange La valeur de la valeur Il faut lui expliquer que dans l'église, il y a cinq ministères, un peu comme le ministère de l'éducation, le ministère de la santé, le ministère de la finance, il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les pasteurs, il y a les docteurs et les évangélistes. C'est ce que Jésus a établi. Ce sont les ministères qui dirigent l'église. Jésus avait oublié aussi pour le musulman. L'islam n'existait pas à l'époque. L'islam est venu 500 ans après la mort de Jésus. L'église est gérée par cinq ministères. Quelqu'un peut être appelé comme apôtres. Les apôtres sont des pionniers. C'est la première autorité dans l'église. Et moi, qui est ancien d'église ? Les anciens, ce sont des personnes... Je t'ai conseillé, je suis devenu ancien. Les anciens, ce n'est pas une vocation divine, mais c'est une reconnaissance que les cinq ministères donnent à certaines personnes à cause du nombre d'années et de l'expérience et de la sagesse qui manifestent dans l'église. Quelqu'un peut mettre 20 ans dans une église, on ne le nomme pas ancien, parce qu'il n'est pas sage. C'est-à-dire que sa vie n'est en rien utile au développement de la communauté. Mais les anciens, ce sont des sages. Donc, ce sont des personnes qui connaissent l'histoire de l'église. Voilà, on peut leur demander, ils te racontent. Il y avait dix pasteurs ici. Le premier s'appelait comme ça. C'est un peu ça. Non, vous savez, le plan... Le câbleur ne trompe pas. C'est mon vieux titre français. Mon père, il disait que pour moi, le pire, je m'attends un bavard. Je parle maintenant, le commandant dit que non, qu'on ne peut pas boire, l'alcool, manger, mon cher ami. Ça veut dire quoi? Le vin blanc. Quand on fait le terrain comme ça, on part, on s'assoit, on boit. J'ai dit que je suis content parce que je suis avec mon prophète. Après, on va aller s'assoir à la cave. Quand j'arrive à la cave, j'ai un lit par mon goût. Les gens amènent ce que c'est ou ce que je bois. J'ai dit, je suis dans la voiture. Il dit non. Oh, le vin, le vin, le dimanche. J'ai dit non. Je lui ai dit que même dans les églises, quand on boit le... Quand on donne la communion, c'est le vin qu'on doit boire. On fait de grandes affaires comme ça, on ne s'assoit pas pour boire. Boire. Papa, je lui ai dit que ce n'est pas moi qui dit. Je lui ai dit que c'est la parole qui dit. C'est la parole qui dit, mais avant que la parole ne dise pas, mais nous, avant que la parole dise, et chez nous, notre coutume. Bon, maintenant, je pense que c'est qu'il faut comprendre. Oui, c'est qu'il faut comprendre, comme le père a dit. C'est une question de tradition. C'est ça. Parce que chez vous aussi, c'est votre tradition. Voilà. Maintenant, au nord, chez nous, il y a aussi notre tradition. C'est vrai. Je pense qu'à ce niveau-là, quand j'étais au sénat de religion, j'ai appris ce qu'on appelle la communication transculturelle. C'est-à-dire un bon préjugateur, c'est celui qui comprend les coutumes des gens, et qui les respecte. C'est ça. Oh, tu m'as pas dit, c'est que c'est comme ça. On n'en va pas en cocher. 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 Voilà. Ce qui signifie que... Donc, si tu as dit quelque part, tu dois reconnaître la coutume des lieux. C'est ça. Et on nous a aussi appris qu'aucune coutume, aucune tradition, ne doit juger ni condamner une autre tradition. Voilà. Madame, je suis d'accord. Donc, en conclusion, la seule chose qui peut juger une tradition, c'est la parole de Dieu, qui est au-dessus de coutume. Voilà. Donc, ça dit que si une coutume ne va pas dans le sens de la parole de Dieu, en ce moment-là, je suis couvert par la parole pour ne pas me soulever. Nous sommes couverts par Esaïe 5 verset 11. Nous sommes couverts par... C'est pour dire que la coutume, là, c'est une bonne coutume. Mon profère quand même, on va commencer à s'asseoir quand elle va boire un verre d'eau. Non, non. Moi, j'ai une campagne d'évaluation. Je vais aller prier. Donc, la coutume, elle est bonne. Mais non, vous vous laissez seulement là-bas. Vous dites que non, prenez, laissez prendre. Non, non. Les aimes, là, genre, nous les sommes choyés. Si on va boire ou on... Moi, maintenant, ce qui me préoccupe, c'est que le géomètre vient, qu'on finisse. Voilà. Bah, pour le reste, là, c'est... Non, le reste, c'est important. Non, on ne veut pas boire avec tous les gens. Va, comment les bouchées sont secs. Non, non, qu'ils boivent, qu'ils aillent boire. Et papa, je lui ai dit qu'il ne met pas que son corps et le temple du Saint-Esprit. Pour ça, j'ai saint. Et il doit être saint. J'ai saint. 70 ans, je remercie toujours le bon Dieu. 70 ans, c'est une grâce. Oui. OK. Hein? Bon, là, tu vas... J'irai avec le... Ah, j'aimerais le bâton. D'accord, ouais. Il y a là. 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 On peut... Vésitons les temps rapidement, alors. Oui. Non, parce que j'ai campagé à Serge. Oui, oui. J'ai campagé mon... Mon frère. Pardon. Et... Il me dit qu'on va venir, voilà. Je voudrais montrer un frère comme ça. Non, non, vraiment. Non, non. Assez vous, vous priez. Moi, je... Je vais prier. Non, non. Vous nous donnez le moyen. Oui, vous nous donnez le moyen. Non, non. J'ai des dizaines de milliers de personnes à qui d'Afrique ce soir. Pardon, mon père. Je ne rie pas non. Pardon. Non, papa. Ça... Moi, j'ai dépensé. C'est toi qui a encaissé. Qui a encaissé l'argent. Non, papa. Je ne viens pas. Ah! Alors, on va aller sur ça. Non, ça n'a pas besoin qu'on perd tout le monde. C'est rien. Non, non, non. C'est mieux que ça. Sinon ça... Non, non, non. Sinon ça... Ça va. Non, non. Quand j'ai payé, le train de gandrer, j'ai amené le rue, le nuque, les jus. Je suis le chef pour qu'on me fait le papier. Après l'université, quand on est là. Nous, le bon âge, on avait beaucoup bu. Je suis le chef. Le chef des mesurements. Il a pu... Lui, mais je ne vois pas. Il faut recevoir les casas. C'est un peu super fait. Donc, il y a un peu de yargo. Pour moi, c'est simple. C'est que je veux dire. Chacun de nous a... C'est pas mal. Oui, j'en fais un peu. Chacun de nous a ses cultures, ses traditions, ses conditions. Il faut respecter. Parce que j'ai vendé devant mes notables. Je vous ai beaucoup vendé devant mes notables là. C'est un peu comme si... J'ai dit que vraiment, on doit être en haut. Pour être épicé. Non, non. Moi, moi, je ne crois pas. Je ne dis pas que... Je ne dis pas que... À quoi ? Non, vous, non. Vous ne dites que nous sommes... Vous ne dites que nous sommes... Vous ne dites que nous sommes... Ça, c'est ma tradition. Vous ne dites que nous sommes... Mon prophète. Vous ne dites que nous sommes un paquet. Non. Vous ne dites que nous sommes un paquet. Non. Non, papa. Ça, tu as vendu. Tu t'es enrichi, je me suis appauvré. Non. Non, c'est ça. Je me suis appauvré. Je m'en tiens sorti. C'est toi qui t'es enrichi maintenant. Non, non. Parce que là, genre, dans deux, trois jours, il n'y a plus rien. Hein ? Voilà. Il n'y a plus rien. Et tu vas rester avec le bien. Dans ce qu'on t'a donné... Si tu veux donner à boire, tu leur donnes à boire. Mais moi, je ne peux pas. Commandant, tu as trop changé. C'est pas comme ça que tu avais... Quand les gens tu étais comme... Vraiment... On vivait. Avant, je ne connaissais pas Dieu. On vivait. Avant, je ne connaissais pas la parole. On vivait. Avant, je ne connaissais pas la parole. Quand il était ce moment à Dieu ici, quand j'arrivais de voir le commandant, il dit que vous faites seulement quoi dans le bureau là ? Nous sommes dans son bureau ici... Alors les gars vous disent... On part au bas, les éléments par nous cherchant... Mais comment ? Là, il faut écouter ce qu'il dit. À l'époque, il ne connaissait pas Christ. Je ne connaissais pas la parole. J'ai bien vu ça dans la voiture que je ne connaissais pas la parole. Mais moi, je ne buvais pas. Dieu ne buvait pas, mais non, buvait. Voilà. Mais tu payais, on boire. On buvait, non. Tout à fait. Mais comment ? Tu vois, Dieu m'envoyait mon fils. Ou tu viens me gérer. Tu viens fermer la porte. Tu es normal. Non, la porte n'était même pas ouverte. Dehors, il n'a pas les clés de la porte. Je n'étais même pas ouverte. J'étais content aujourd'hui que... J'étais content que le professeur me laissait... Moi, mon professe, je ne bois pas de n'importe quel vin. Mais à bouter, il fait l'argent de 200 euros. À bouter, il est 20 euros. C'est l'argent que j'ai travaillé. Bon, montre un peu les dents. Est-ce qu'il y a encore des poissons là-dedans, Manny? Il y a des poissons, bien sûr. Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des vides, des vides, des vides, des vides. Il y a des vides, des vides, des vides, des vides. Quand j'ai vides, des vides, je prends ma page. Je demande à tous la population d'entre eux pour prendre pour eux. La population, je peux examiner chacun pour prendre pour eux. C'est les silures. Il y a les silures, il y a le gaz. Les silures... Les poissons, c'est les poissons. Les kangas. Il y a les kangas de 5 kilos, de 10 kilos, de 10 kilos, de 10 kilos. La nuit, les gens viennent à pêcher ici. On ne voit qu'est-ce qu'il y a là. On ne voit qu'est-ce qu'il y a là. On ne voit qu'est-ce qu'il y en a. On ne voit qu'est-ce qu'il y en a. Parce qu'avant j'avais des poissons. Les poissons sur la ville. J'avais des centaines de milliers de camions. Des poissons. Quand tu viens de voir un petit gazier, ça représente quoi ? Ah, il est là. Bon, chers téléspectateurs, c'est le terrain de l'église. Comme j'ai promis, nous sommes avec papa Yépho, qui a bien eu l'amabilité de nous vendre ce site pour l'église déjà, et dont nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. On est sortis sur notre terre. Et là, c'est que le journaitre va faire des délimitations et je pense qu'en j'ai promis, janvier, dans ce chantier, il va être pour vous. Alors, on est ensemble, il y a l'assemblée ici, qui va contribuer à l'embellissement de la cité, et c'est là, à la culture humaine, c'est à l'envers. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Merci beaucoup, on va que Dieu donne la force.